Ce mouvement qui refuse de jouer le jeu du système et notamment de se nommer des représentants chargés de négocier leurs revendications auprès des maîtres du pouvoir, ce mouvement dérange. Il dérange notamment ceux qui sont les bénéficiaires du système, je ne cite personne mais je laisse à chacun le soin de se reconnaître ou pas dans cette catégorie, mais aussi surtout il dérange ceux qui sont les dépositaires et acteurs internes de ce système. La spécificité de ce mouvement, c'est précisément qu'il refuse d'utiliser du système représentatif pour mener ses actions. Je pense que cette posture est plus intuitive que raisonnée au sens où elle ne procède pas d'une analyse et ou d'une doctrine d'approfondir. Témoigne plutôt, me semble-t-il, d'une évolution récente des luttes sociales qui tend progressivement à contourner le traditionnel mode de négociation entre le pouvoir en place et la représentation des citoyens, porteuse d'un catalogue d'euros d'éducation plus ou plus d'éducation à l'horreur. Cette évolution a donc vu ainsi émerger des processus de contestation nouveaux, tels que des grévistes qui cherchent à se placer leur traditionnelle représentativité syndicale institutionnelle, où il y a des citoyens qui, en dehors de toute affiliation corporatiste, se mobilisent pour faire face directement, aidant toute leur diversité, aux maîtres du pouvoir, comme par exemple nous debout ou les gilets joueurs. Ces phénomènes traduisent plus le constat factuel de l'inefficacité du système de la représentation, mais même, je dirais, de sa propension fatale à la trahison... Comment ? On n'entend pas le mot de quoi ? Faut que je parle plus près ? Sa propension fatale à la trahison, plutôt que l'aboutissement d'un raisonnement argumenté ou d'une analyse profondeur mettant en lumière les causes profondes, réelles et inévitables de cette efficacité. D'un autre côté, le manque de modèle existant, il faut bien le dire, alternatif à la représentation, ramène invariablement les mouvements de longue durée, comme celui des gilets jaunes, notamment, et en particulier, les ramènent au mirage de la représentation, faute d'être en mesure d'imaginer et de construire un autre mode d'organisation. Le principal danger qu'il n'a ce mouvement, gilets jaunes, à mon sens, c'est d'être tenté de reproduire en interne le dispositif qu'il combattre en externe. Ce qui reviendrait à accepter les règles du jeu du maître du pouvoir, au lieu d'imposer ses propres règles, des règles qui seront précisément établies par ceux qui contestent le pouvoir, et pas par ceux qui détiennent le pouvoir. Or, comme disait Albert Einstein, on ne ressource pas un problème avec le mode de pensée qu'il a créé. Car sinon, sinon le piège se referme, et manquant de vous, et le corps se retrouve réduit à l'éternel réformisme revendicatif, qui, de fait, ce réformisme revendicatif, valide le système dominant, et ne fait que réclamer quelques miettes d'un gâteau, à l'essentiel duquel on accepte, par avance, de n'avoir jamais accès. Eh bien, c'est de cette problématique-là dont je voudrais m'entendre venir avec vous ce soir, afin d'y tenter d'y voir un peu plus clair, mais également afin d'essayer de faire émerger un pronostic pour ne devenir de ce mouvement dans les boîtiers. Mais avant d'aller plus avant d'entendre du sujet, vous pouvez peut-être vous demander quelle est ma position personnelle face au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que je vais vous parler ce soir en tant que sociologue politique neutre, ou en tant que militant appliqué à un degré ou à un autre dans ce monde ? Je ne vous parlerai certainement pas en tant que sociologue politique neutre, chargé de vous proposer par exemple un travail académique, analysant de l'extérieur les événements, et tentant de faire la synthèse, voire la compilation exhaustive d'exégètes diverses, de commentateurs patentés de la vie politique, certainement pas cette posture. Je considère d'ailleurs que la tendance actuelle, les intellectuels purs qu'ils se dénoncent philosophes, philosophes académiques ou universitaires, politologues ou journalistes, propension à produire des analyses annoncées comme étant objectives et dépourvues de convictions profondes, est l'un des stigmates les plus affligeants de la pauvreté du débat politique dans notre pays, et je dirais même ailleurs, mais là n'est pas le sujet de notre rencontre de ce soir. Donc je ne vous parlerai pas en tant que sociologue, ni britologue, ni journaliste, mais en tant que militant de la vraie démocratie, en tout cas de celle que je considère comme étant la vraie démocratie, peut-être un peu en tant que philosophie politique quand même, dans le mesure où je m'appuierai sur une définition de la philosophie qui est celle-ci. La philosophie est un ensemble de questions qu'un être humain peut se poser sur lui-même et sur le monde en tant que vision systématique et générale et non pas scientifique, examen et également l'examen des réponses qu'il peut y apporter. En suivant cette définition, je peux vous parler en tant que philosophe, mais je n'oublie pas non plus l'étymologie grecque du mot philosophie, c'est-à-dire l'association de Philaïde, qui veut dire aimé, théosophia, sagesse ou savoir, c'est-à-dire finalement l'amour de la sagesse ou l'amour du savoir, ce qui décrit une démarche de réflexion critique et de questionnement sur le monde dans le but ultime de mieux le connaître pour finalement mieux l'aimer, mieux le connaître pour mieux l'aimer. Mais vous parlerai-je également en tant que gilet jaune, c'est-à-dire en tant qu'acteur interne du mouvement ou en tant qu'observateur extérieur cherchant à mêler sa pensée politique aux aspirations de ce même mouvement. En réalité, je ne saurais répondre clairement de façon tranchée à ces deux questions. Ce qui est certain, alors on dirait aujourd'hui factuel, c'est que je n'ai jamais réellement participé physiquement aux manifestations de rue ni aux actions de blocs à gentil. Mais lors du départ du mouvement le 17 novembre 2018, par contre, j'ai été assez rapidement en contact via les réseaux sociaux avec des groupes de gilets jaunes qui semblaient réactifs aux idées que je porte avec d'autres sur le principe de la démocratie directe. J'ai parlé tout à l'heure de la vraie démocratie, et bien nous considérons avec d'autres que la vraie démocratie, c'est la démocratie directe. Et également sur la nécessité de modifier en profondeur nos institutions avant de pouvoir visager éventuellement une prise en compte politique réelle des intérêts du plus grand. C'est ainsi d'ailleurs que, parallèlement à la montée en puissance de la revendication du RIC, le référent d'hommes d'initiative citoyenne au sein des gilets jaunes, nous avons rapidement indiqué que ce dispositif, le RIC, n'était qu'un moyen et pas une fin, et que la revendication devait porter plus loin, mettre en cause le principe même du système représentatif et inspirer, et aspirer à un changement plus profond, c'est-à-dire à mettre en place une vraie démocratie en lieu et place de la fausse démocratie fallacieusement dénommée démocratie représentative. Car, il nous paraît évident pour les militants de démocratie directe que ce système, la fausse démocratie fallacieusement dénommée démocratie représentative, ne s'accroche à cette pénation usurcatrice qu'afin de pouvoir tirer le maximum de bénéfices de l'utilisation du terme magique démocratie. Sacralisée et panthéonisée par la révolution de 1789 et la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Car cette vraie démocratie dont nous avons aidé à la diffusion au sein des gilets jaunes, c'est bien entendu la démocratie directe. Et la fausse démocratie, c'est le système injuste que nous soumissons actuellement, la démocratie représentative, qui établit le pouvoir d'un nombre restreint de personnes sur l'ensemble de la collectivité et dont l'appellation plus conforme du point de vue étymologique, c'est oligocratie, oligos, craté, mais également du point de vue de la réalité, pas uniquement du point de vue étymologique, puisqu'il n'est pas considérable que les 140 000 règles coercitives, les lois, qui régissent notre vie quotidienne, sont dédictées par un groupuscule d'individus, pour la plupart, d'ailleurs, même pas eux. Le mot, le terme oligocratie, que je vois, n'est pas un gros mot, c'est pas un terme péjoratif, et le terme d'individus, donc. Alors, ayant rejoint le groupe des gilets jaunes du Mani, à Mont-Solimi, et en liaison avec celui de Jeanne-Rose du Creusot, j'ai travaillé au sein de la commission chargée de préparer les axes de réflexion du grand groupement national, l'Assemblée des Assemblées, ADA, ADA, ADA numéro 3, qui s'est mis à Mont-Solimi, les 29 et 30 juin 2019, après les deux premières, à Commercy, fin janvier, et à Saint-Nazaire-des-Buyers. Cette assemblée de Mont-Solimi a réuni 700 personnes, réparties dans 240 délégations, 42 groupes avaient d'ailleurs annulé leur revenu d'accord de la calicule, 700 personnes, donc, réunies dans un gymnase surchauffé, pour les débats in, et 300 personnes dans les débats off. Ce préambule m'amène à reformuler de nouveau la question initiale, à quel titre et avec quelle casquette est-ce que je m'adresse à vous en livrant les analyses qui vont suivre ? Acteurs internes, sympathisants, gérateurs, commentateurs. Mais en réalité, avant de répondre à cette question, de façon définitive, il convient de poser une première question préliminaire et, comme vous allez le voir, première question préliminaire qui doit être suivie d'une deuxième question préliminaire. La première question, c'est celle-ci. Les Gilets jaunes sont-ils en mouvement ? Avec sa variante contingente, si c'est un mouvement, est-ce que c'est un mouvement politique ? La seconde question éliminaire, c'est celle-ci. Qu'est-ce que j'ai joué ? Avec sa variante contingente, qui peut dire « je suis j'ai joué » ? Alors, vous voyez comment, à partir d'une question simple, les choses peuvent commencer à se compliquer un petit peu. et c'est l'essai d'abord de répondre à la première question que je reformulerai ainsi. Surtout présente celle-ci des Gilets jaunes d'un véritable mouvement au sens d'un mouvement avec cette définition qu'une multitude plus ou moins importante de citoyens identifiés qui se mobilisent de façon visible pour tenter d'obtenir quelque chose de la part d'instances décisionnaires déterminées. Avec cette définition, est-ce que les Gilets jaunes sont un mouvement ? Mais cette question me ramène d'ailleurs au pamphlet d'Emmanuel Joseph Sieyès écrit début 1989 pamphlet que vous connaissez certainement tous qui s'intitule « Qu'est-ce que le tiers état ? » Dans lequel Emmanuel Joseph Sieyès le fossoyeur juridique de la démocratie pose trois questions. Première question « Qu'est-ce que le tiers état ? » Réponse « Tout ». Deuxième question « Qu'est-ce que le tiers état a été jusqu'à présent dans l'organisation politique ? » Réponse « Rien » Troisième question « Que demande aujourd'hui le tiers état ? » Réponse « A-I-devenir quelque chose dans cette organisation politique ? » Ce qui me paraît le plus important dans les termes que vous voyez ici c'est cette notion de quelque chose quelque chose qui est rapporté à cette époque a constitué ni plus ni moins que le moteur de la révolution mais qui, nous l'avons vu par la suite s'est finalement sommé par un pas bon choix pas bon choix qui perdure encore aujourd'hui. Alors, feuillez cet angle nous pourrions alors dire que les Gilets jaunes sont un mouvement qui, comme le disait Sieyès en 1789, tente d'être reconnue comme étant au moins quelque chose au sein de l'ordre politique. Mais, est-ce vraiment le cas ? Les romanisations des Gilets jaunes sont-elles au fond d'ordre structurel ou simplement conjoncturel ? Nous nous approchons petit à petit de l'objet, c'est exposé, réformisme ou révolution. Mais remonte notre question préliminaire numéro 1. Les Gilets jaunes sont-ils un mouvement ? Eh bien, je le promets personnellement par indégatif, je dirais les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement, ils sont un phénomène. Pas un mouvement parce qu'ils n'ont pas su ou pas voulu jusqu'à présent qualifier clairement la nature de leur action à identifier le mouvement et le profit de leurs acteurs. Nous sommes donc bien en présence d'un phénomène associable complètement nouveau sur le plan historique et ne pouvant certainement pas être assimilés par exemple au jacquerie médiéval comme certains ont pu tenter de le faire dans la mesure où on ne peut pas l'obéduire de simples conditions conjoncturelles. Et comme je l'ai dit en début de l'exposé, ce phénomène questionne et de ce fait il dérange puisque nous savons bien que les questions les questionnements sont toujours plus dangereux que les critiques ou leurs indications. Alors voici que nous avançons progressivement dans notre raisonnement. Les gilets jaunes sont un phénomène pas un mouvement. Bien. Mais est-ce que ce phénomène se phénomène est-il de nature et des sens politiques ? Alors, si nous considérons que le thème politique définit toute action de réfléchir à l'optimisation de l'organisation et de l'exercice du pouvoir dans une société organisée se phénomène naturellement et des sens politiques. Par contre, au contraire, si nous définissons autrement le thème politique, nous disons la politique c'est l'action de participer à la prise de décisions coercitives, c'est-à-dire l'élaboration des commandements opérationnels des règles législatives s'imposant à la collectivité sous la sanction de la violence légale et dans le strict cadre des procédures non modifiables inscrites dans le corpus juridique, alors naturellement, nous, ce phénomène n'est pas politique parce que jusqu'à présent il n'a pas encore que je sache prétendu ou revendiqué l'exercice du pouvoir. Alors voyons maintenant la deuxième question éliminaire qu'est-ce qu'un gilet jaune ? Avec sa variante qui peut dire je suis gilet jaune ? Qui est gilet jaune ? Alors chez le gilet jaune il n'existe pas de carte de membre, pas de liste de référence, pas de hiérarchie désignée, pas de chef, pas de président, pas de porte-parole, pas de porte-parole reconnue. Bien plus, dès qu'un individu se prétend représentatif dans les médias ou dans une élection des comptes représentatif des gilets jaunes, il est immédiatement désavoué par les voix seulement de toute part. Une maxime humoristique qui me plaît beaucoup à court dans le milieu des gilets jaunes, elle me paraît très explicite, elle dit si ici on est chez les gilets jaunes, dès qu'une tête dépasse, on est en plus. C'est un peu provocateur, évidemment, ça ne signifie absolument pas que les gilets jaunes soient des coupures de tête, loin s'en font, mais exprime, merveilleusement bien dans sa métaphore, ce rejet viscéral de la représentation, c'est-à-dire de la démocratie représentative, sur laquelle on aura la question de revenir. Alors, est-ce qu'on peut définir un GJ comme une personne qui est allée au moins une fois dans une manifestation et apporter un gilet jaune ? Ces conditions ne semblent avoir aucun sens, mais plus sérieuses c'est de dire est gilet jaune celui qui a participé à toutes ou presque toutes les assemblées générales ou les rassemblements de plein air de son périmètre depuis le 17 novembre de l'édition. Mais alors, si on retient cette édition, que dire de ceux qui ne peuvent plus participer aux âgés au rassemblement de plein air de leur périmètre parce que pour des raisons diverses et variées, ces âgés et ces rassemblements de plein air ont cessé de se tenir. Ne sont-ils plus pourtant des gilets jaunes ? Bon, ces exemples simples montrent bien toute la difficulté que nous rencontrons pour définir ce qu'est vraiment un gilet jaune car il n'y en a pas de ce concept. Vous voyez que je n'hésite pas à évoluer la notion de fait d'un être sur le concept. Comme il y en a de la difficulté à définir des notions lourdes comme liberté, justice, peine, dont le sens profond apparaît d'ailleurs plus clairement si nous l'obtroussons à son contraire. Ainsi, si nous avons du mal par exemple à définir le concept global de liberté, nous nous sentons par contre parfaitement capables de dire et énumérer les manifestations de l'absence de liberté, idées pour la justice, concept que nous pouvons plus facilement décrire par son contraire, l'injustice, également idées pour la paix que nous pouvons plus facilement décrire par son contraire, l'insécurité. Eh bien, pour les gilets jaunes, c'est un peu la même chose. Et les gilets jaunes, tout simplement, celui qui n'est pas dérangé par le fait de l'aide des gilets jaunes. J'ai d'ailleurs été encore un peu plus précis au début de mon épisode maintenant, les gilets jaunes dérangent et dérangent notamment ceux qui sont les bénéficiaires du système. J'ajouterai maintenant les privilégiés du système. En conclusion, je dirais que tous ceux et toutes celles qui sont dérangés par le phénomène des gilets jaunes ne sont pas des gilets jaunes, tous les autres sont des gilets jaunes. Voilà ma définition. Bon, revenons au cœur de notre sujet. Après avoir fait la conclusion provisoire des gilets jaunes, tous citoyens qui pensent qu'il l'est, notre sujet, c'est précisément les gilets jaunes veulent-ils la réforme ou bien veulent-ils la révolution ? Alors, j'ai récemment ferraillé avec Étienne Chouard pendant une journée, le 9 juin dernier à Toulouse, invité que nous étions tous les deux par les gilets jaunes locaux pour un grand débat contradictoire sur la démocratie à partir du thème RIC versus démocratie directe. Étienne Chouard défendant le RIC et votre serviteur actuellement à la démocratie directe et nous nous sommes chariés tous les deux en fin de compte sur la définition de ce qu'était la vraie démocratie. mais ces divergences en apparence plus formes, c'est-à-dire portant sur un simple choix tactique, RIC, plutôt que démocratie directe, traduisait en réalité une divergence beaucoup plus fondamentale car il ne s'agit pas d'un simple choix tactique qui consisterait simplement à choisir entre instaurer la démocratie, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par une voie réformiste, Étienne Chouard dirait voie évolutionniste, ou bien instaurer la démocratie par une voie révolutionnaire. Il s'agit plutôt d'un choix stratégique qui nous ramène à se mettre d'accord ou pas sur le contenu du terme d'hévoluïtisme. À ce titre de mon propos, et certains commencent peut-être à se douter de ce que je vais dire, à ce titre de mon propos, je vais m'attacher à bien définir les mots que je vais employer par la suite. ça, c'est pour bien lever tous les malentendus qui bien souvent viennent de ce que dans un dialogue ou un débat, les différents protagonistes mettent un sens différent dans les mots qui sont identiques, ce qui naturellement rend l'échange et la compréhension du tout largement impossibles. Cette mise au point sémantique doit permettre, me semble-t-il, de débattre du fond sans être perturbé par la forme et notamment pour ce qui concerne le débat autour de concepts aussi généraux de liberté, paix et gilets jaunes ou démocratie qu'on s'est souvent rapprochés et comparés. Ici, il s'agit du réformisme et du révolutionnaire. Alors, au niveau des définitions, pour ma part, je considère que la révolution ou le révolutionnaire ou le révolutionnarisme désigne une action visant à remplacer les piliers d'un système d'organisation sociétale par d'autres piliers dans le cadre de processus de rituels. Ça, c'est la révolution. Alors que la réforme ou le réformisme ou l'évolutionnisme, ça consiste dans une action visant à modifier la configuration ou modifier la configuration des piliers existants sans les remplacer par d'autres et sans avoir à l'autre. Mais, alors attention, en disant cela, il nous faut bien préciser deux choses. La première, c'est que je m'utilise par le terme révolutionnaire dans l'intention de lui conférer une valeur ou une vertu supérieure à ce que je veux dire pour le réformiste. C'est uniquement pour préciser les définitions. Et la deuxième chose, c'est que le terme révolution, de ma pensée, exclut catégoriquement toute forme de violence physique perpétrée isolément ou en groupe et quelle que soit sa destination. Et pour revenir sur la position d'un réformiste ou d'un révolutionniste comité de choix, par exemple, qui écrit notamment dans son dernier livre intitulé « D'autres causes communes ». Il écrit que la plupart des révolutions ne débouchent pas sur une émancipation. C'est pour ça qu'il est pour l'évolution. Eh bien, moi, je m'interroge sur la crédibilité d'une telle affirmation qui reviendrait finalement à prétendre que, par exemple, la révolution de 1789 n'aurait pas débouché sur une émancipation du peuple. Ou bien que la fin du pouvoir législatif dédié de droits divins à un seul homme, un roi, ne serait pas une émancipation du peuple. Ou bien encore que la nuit du 4 août qui met fin au prix de Milèges et au dos ne serait pas une émancipation du peuple. ou même que la constitution montagnale de 1793 jamais appliquée mais existante en tant que plus grande référence démocratique historique ne procéderait pas de l'émancipation du peuple. Tous ces événements historiques ne marquent pas objectivement des évolutions mais bien des ruptures. La rupture étant la caractéristique première de la révolution si nous nous référons à la définition que je viens d'en donner. Car l'histoire prouve au contraire que l'évolution la réforme chaque fois qu'elle est préférée à la révolution rime toujours avec et débouche toujours sur la récupération. Mais la vraie question que nous devons poser alors c'est celle-ci. Le peuple peut-il instituer lui-même sa puissance politique seulement par la réforme et pas par la révolution ? Personnellement ça me semble peu probable mais revenons encore une fois au centre de notre sujet et voyons ce que proposent les Gilets jaunes et notamment de ce qui le ressort des synthèses de l'Assemblée des Assemblées numéro 3 de juin 2019. Cinq axes avaient été privilégiés. Point de l'axe le RIP. Le RIP c'est le référendum d'initiative partagée. Le RIP c'est l'application de l'article 11 de la Constitution je rappelle rapidement l'article 11 un référendum peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des banques du Parlement soutenu par un tisième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme de la proposition de loi si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux Assemblées dans un certain délai le Président de la République l'assommait pour être électorale. C'est le RIP. Il s'agit là actuellement donc d'une affaire concernant la privatisation de la République. La position des gilets jaunes c'est qu'ils veulent effectivement alors le RIC c'est encore autre chose mais ils veulent également préserver les biens publics. Ils ont donc décidé de se lancer à fond dans une campagne de signature pour la rembrogation du projet de loi de privatisation à des Pays. Il y a un RIP. Un RIP. Pardon. Un RIP. Alors qu'est-ce que je pense de ça ? Je dirais que dans ce cas les gilets jaunes ne sont ni réformistes ni réconciliationnaires ils sont tout simplement légalistes. C'est-à-dire qu'ils entrent de plein pied dans les procédures proposées par le système présentatif. Et j'hésite pas même à dire que les gilets jaunes tombent les yeux fermés dans un piège politique examinant les motifs mis en avant par les gilets jaunes et les bénéfices attendus de cette campagne de citature pour le RIC. Troisième point possibilité d'arrêter la privation de l'ADP. Deuxième point rendre les gens acteurs de la démocratie. Troisième bénéfice améliorer l'image politique des gilets jaunes. Quatrième bénéfice utiliser le RIP ADP pour parler aux gens du RIC. Cinquième bénéfice utiliser le RIP ADP pour parler des autres projets de privatisation parrages routes françaises des jeux etc. Alors le point d'autre, la possibilité d'arrêter la privatisation d'ADP relève à l'ensemble de la plus politique politicienne dans la mesure où certains partis du système sont pour et donc contre et que l'initiative d'ailleurs vient des partis eux-mêmes et pas du peuple. Par ailleurs, le refus de la privatisation d'ADP peut très bien pourrait très bien être analysé comme une attitude réactionnelle alors que sa privatisation pourrait être comme une attitude réformiste. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que la position pour ou contre la privatisation d'ADP relève d'un débat de principe sur la notion de service public et donc d'un choix de politique législative à l'intérieur du cadre constitutionnel tel qu'il est et sans pour autant vouloir le modifier. Le point de vue, rendre les gens acteurs de la démocratie. L'article 11 qui définit le référendum d'initiative partagée est inscrit dans la constitution. Il ne rend donc pas les gens plus ou moins acteurs de la démocratie et ne fait que les canaliser dans le cadre d'une procédure bien précise et bien limitée sans plus. Le point 3 améliorer l'image des gilets jaunes améliorer l'image publique des gilets jaunes cet argument est loin d'être évident parce qu'il signifie objectivement que les gilets jaunes se positionnent dans cette affaire clairement à gauche des chiffres politiques en tant que défenseurs du service public et opposant aux idées libérales de la droite ce qui est une position respectable bien entendu mais pas forcément consensuelle au sein même de l'ensemble des gens qui se sentent gilets jaunes et notamment de ceux qui rejettent systématiquement la politique politicienne et ne veulent entendre parler ni de la droite ni de la gauche. Le point 4 utiliser le RIP à l'épée pour parler aux gens du RIC cet argument me paraît le seul qui tient car il permet de dire aux gens lorsqu'on fait la campagne de signature vous voyez si vous êtes contre telle ou telle mesure au gouvernement vous pourriez aller plus loin et aller plus loin déclencher vous-même un référendum sur le sujet. Pour ça il faut auparavant je vais leur dire pour ça il faudra auparavant modifier l'article 11 et le modifier sur trois points l'initiative du ordinateur du peuple le seul des signatures qu'il faut abaisser et la suppression du recours au vote parlementaire alors ça fait quand même beaucoup de choses à expliquer en même temps et je vous demande si c'est efficace. Le point 5 enfin utiliser le RIP à l'épée pour parler aux autres projets de péretisation de barrage de route française des jeux posé en ces termes cet argument est franchement politicien comme je viens de dire pour le point 3 car il reprend les thèmes bien connus de la gauche sociale mais par contre s'il était posé en termes de nécessité d'ouvrir un débat général sur la notion de service public débat qui s'ouvrirait avec les questions suivantes 1 qu'est-ce que service public 2 quels sont ses critères objectifs et ses caractéristiques et si ce débat visait à combler de graves lacunes de la constitution actuelle à mon sens la plus grave une des plus graves c'est être que si ce débat visait à définir le cadre institutionnel du service public de la notion de service public au sein même de la constitution actuelle alors alors les chances seraient bien différentes car alors les gilets jaunes profiteraient de cette actualité du RIP ADP pour engager un tel débat alors là nous serions effectivement dans le cadre d'actions réformistes très intéressantes pouvant peut-être même ouvrir la voie à une prise de conscience révolutionnaire ainsi on partirait du RIP ADP pour interroger sur la notion globale de service public ensuite on engagerait un grand débat national sur ce thème maintenant on sait faire puis on demanderait de modifier le RIP en RIC là on a un génie logique efficace et enfin on soumettrait au peuple français un ou plusieurs projets de constitutionnalisation du service public par droit de référendum d'initiative citoyenne alors voilà à mon sens une stratégie cohérente c'est certes de nature réformiste mais non politicienne et non partisane c'est à dire bien en phase avec l'esprit gilet jaune mais en réalité je crains fort que les gilets jaunes ne s'engagent dans une impasse voire un piège avec cette affaire de RIP ADP car au simple plan stratégique les différents scénarios de sorties me paraissent tous être malheureusement favorables au système alors examinons-les en parlant scénario 1 les 4-5 millions de citatures ne sont pas atteintes scénario tout à fait crédible dans la mesure où le nombre de français gilet jaune inclus pensent que la privatisation d'un service public payant en l'occurrence un SPIC service public industriel et commercial est de nature à faire baisser son compte pour les âgés et de plus dans le cas d'un PDP il faut bien reconnaître que la plupart des gilets jaunes actifs prennent assez peu souvent l'avion et qui n'ont pas de raison personnelle d'être concernés par cette affaire alors dans ce cas le président de la République M. Macron sort gagné il a été démocrate il s'est proposé au RIP et il a sa loi scénario 2 les 4-5 millions de citatures sont atteintes mais le projet est examiné et rejeté par le Parlement scénario très crédible M. Macron sort gagnant il a respecté la constitution le peuple est intervenu mais la loi est passée quand même scénario 3 les 4-5 millions de signatures sont atteintes le Parlement se désintéresse de l'affaire peut-être je ne le prends pas mais admettons c'est écrit dans l'article 11 M. Macron déclenche le RIP qui confirme le projet de loi après que le peuple ait été convaincu par le débat dans les médias de l'oligarchie nous ne pouvions pas que les médias de l'oligarchie sont possédés par 10 milliardaires ont été convaincus de l'intérêt pour eux de la privatisation M. Macron sort de réel il a été démocrate il a permis au peuple tout entier de s'écriver et le peuple a publicité les dirigeants se seraient alors investis à fond dans cette mauvaise querelle et en sortiraient avec lui voire l'aminer scénario 4 les 4-5 millions de signatures sont en place le parlement se désintéresse de l'affaire le PR président déclenche le RIP qui au final abroge le projet de loi les gilets jaunes de la victoire mais Macron récupère cette victoire en expliquant qu'il est très content de constater le bon fonctionnement des institutions démocratiques et qu'il se réjouit que le peuple ait pu s'exprimer sur le fond sur le fond ces commanditaires financiers qui lui avaient demandé de lui livrer à des paies de leur livrer à des paies adapteront leur stratégie pour arriver à leur fin d'une autre manière car ils ont le temps ils ont l'argent pour le faire car ces commanditaires n'ont pas peur du réformisme dans cette affaire le plié aurait été modifié mais pas replacé le capitalisme n'aurait pas été touché dans ses fondements par cette affaire le capitalisme perdure pour lui il n'est pas un des paies l'épisode un des paies n'est qu'un petit épisode dans la lutte des classes il a été obligé de lâcher un petit peu ce coup là mais nul doute qu'il se rattrapera bientôt mais le plus grave le plus grave c'est que politiquement monsieur Macron a gagné son certificat de bon démocrate et que plus grave encore le RIP apparaîtra désormais comme la pierre angulaire de la vraie démocratie le RIP l'article 11 tel qu'il est alors qu'il n'est en réalité qu'un machin institutionnel pour paraphraser certainement rappeler faisant office de l'heure machin faisant office de l'heure au final le RIP aura gagné ses galons et le RIP aura été conterré et avec lui les aspirations plus fortes de la démocratie directe c'est pour toutes ces raisons que je me suis proposé sans succès à faire du RIP un axe de bataille des gilets jaunes je répète le RIP est un leur démocratique un os que la démocratie tient en réserve pour donner à ranger au peuple lorsque sa faim fin de manger sa faim d'expression devient un peu trop fort et qu'il convient de le calmer en doucement l'axe 2 l'axe 2 est battu au sein du grand enseignement des gilets jaunes en juin de l'année l'axe 2 c'était sortir du capitalisme peut-on doit-on sortir du capitalisme j'ai fait ajouter je me suis battu pour qu'on ajoute qu'est-ce que le capitalisme plutôt je souhaitais qu'on ne parle que de ça qu'on ne cherche à définir le capitalisme parce que c'est une vaste question que le capitalisme et qui nous approche celle-ci effectivement d'avoir révolutionnaire mais cette question ne faisait pas elle ne fait toujours pas consensus en tant que débat à mettre sur la table au sein du gilet jaune ni au sein de la commission ni d'ailleurs lors des ANA numéro 1 ou ANA numéro 2 car en fait cette question de sortir au poids du capitalisme divise beaucoup plus qu'on ne le croit les gilets jaunes et nous ramène à cette question récurrente des mouvements de consensation réforme ou révolution pourquoi les gilets jaunes en effet ne sont pas foncièrement hostiles au capitalisme ne serait-ce qu'en partant d'un raisonnement de simple logique si nous supprimons nos maîtres à qui allons-nous demander ce que nous avons à demander nous retrouvons d'ailleurs cette même logique dans les multiples processus d'autogestion d'entreprise qui avortent faute de volonté de prendre réellement un pouvoir qui tend pourtant les bras aux acteurs internes ceux-ci préférant remettre ce pouvoir à un autre capitaliste chargé de supplier à la défaillance du produit du précédent et c'est la raison pour laquelle conscient de ce phénomène j'avais proposé qu'on aborde plutôt le sujet dans une optique liminaire en créant des ateliers sur le thème qu'est-ce que le capitalisme à mon avis il faut commencer par ça puisque comme je l'ai dit tout à l'heure pour le mot liberté paix, justice, démocratie tout le monde n'a pas la même définition du capitalisme tous les débats d'ailleurs sur le capitalisme paix et s'engournent par faute de mise au point sémantique tous les protagonistes et contradicteurs n'ayant pas la même définition du mot j'irai jusqu'à dire que chaque intervenant sur ce sujet a sa propre définition ou sa propre représentation de ce qu'est le capitalisme et que de ce fait de dire devient impossible et que le débat devient en fin de compte inutile et contre-productif sur le plan de la définition du capitalisme je vous livre ici en vrac les principales réponses à cette question donnée dans la synthèse de l'ADA numéro 3 l'Assemblée des Assemblées du Grand Rassemblement des Gilets Jaunes de juin qui semble valider parfaitement ce que je viens de vous dire ces réponses étant d'ailleurs présentées comme étant de simples hypothèses de surcroît exemptes de consensus voici comment elles sont présentées c'est tout différent alors le capitalisme c'est une idéologie qui rentre dans les têtes et dans les cœurs le capitalisme c'est un rapport social qui structure la société c'est une appropriation privée des moyens de production le capitalisme c'est un système néolibéral basé sur les libres échanges le capitalisme c'est une science de l'advocation du capital les délégués gilets jaunes ont également opposé différents capitalistes certains leurs paraissants plus recevables que d'autres par exemple capitalisme national capitalisme national plus soft versus capitalisme international plus large autre exemple petit capitalisme plus simple versus capitalisme financier très méchant et puis très intéressant des pistes pour un autre capitalisme écoutez bien le capitalisme vertueux guidé par le peuple et pour le peuple mais si la définition du capitalisme ne fait pas consensus que l'on peut en rendre compte un deuxième point par contre fait consensus ce sont les effets reconnus du capitalisme sauvage on précise bien sauvage ce qui laisse encore sous-entendre qu'on pourrait concevoir un capitalisme exempt d'effets négatifs je dirais d'externalité négative alors ces effets négatifs nous les connaissons tous c'est l'existence d'une oligarchie économique qui possède tous les biens la terre la fiaté les outils du pouvoir le média etc c'est l'esclavage par l'argent la dépense par le crédit la dette c'est l'existence d'une oligarchie financière qui tient les nations et les peuples 26 milliardaires détiennent 50% du capital ce chiffre faudrait vérifier c'est l'injustice sociale et environnementale c'est la toute puissance de la compétition qui se repose de la coopération etc viennent ensuite les pistes pour une stratégie de transition vers un monde meilleur comme dit la chanson « Ville et les jaunes » et débarrasser du capitalisme pistes qui apparaissent en fait dérisoires par rapport à l'ampleur du problème alors ces pistes dérisoires constituent-elles autant de signes d'incapacité à globaliser le problème ou bien de signes de résignation voire d'acceptation ces pistes sont celles-ci ces pistes qui sont données par les salariés des gilets jaunes c'est l'entraide la coopération la relocalisation du circuit court tout en dénonçant les impostures des fonds du circuit court l'éducation populaire et des ateliers pour réapprendre à rire avec les moyens du corps augmenter la part de circulation de l'argent liquide favoriser les moyens locales etc autant d'actions extrêmement intéressantes mais qui ne mettent pas en danger les piliers du système alors tout naturellement viennent ensuite des stratégies d'encadrement du capitalisme on a vu le capitalisme vertueux maintenant on pense à encadrer le capitalisme les gilets jaunes disent que plutôt que de dénoncer le capitalisme de manière théorique il faudrait faire converger les luttes contre les injustices fiscales sociales environnementales augmenter les salaires indexés sur la inflation les indexés sur la inflation augmenter le devoir d'achat augmenter le devoir de billets faire participer les travailleurs ouvrir le capital des sociétés commerciales et des conseils d'administration aux travailleurs sauver les services publics de la privatisation favoriser les circuits courts on l'a déjà dit pousser l'état à reprendre le contrôle de la ronnaie devant des billets aux taxes financières revoici la taxe de bain réclamer les règles contre l'obsolescence proclamée refaisons l'éternel catalogue réformiste des luttes sociales traditionnelles catalogue excellent mais éternel et réformiste une option marxiste a tout de même été évoquée abolir le salariat et récupérer les moyens de production de façon collective sans tout croire que cette voie soit approfondie plus que ça le monde à la fin de la session de l'axe sur le capitalisme fera tout de même preuve d'un certain réalisme en exprimant deux craintes première crainte que les solutions immédiates proposées ne soient qu'un grossement sur une jambe de bois Dieu est une crainte que la régulation du capitalisme soit une mission adressée avec tout ça vous pouvez essayer de faire votre marché sur le plan des idées mais certainement pas en déduire une ligne d'action intention de clair et déterminée au plan politique parce que sur un plan purement politique cette hésitation à rompre franchement avec le capitalisme fait penser fait penser à la scission du concrète de Tours en 1920 qui fractionna le mouvement ouvrier en deux parties les communistes adhérant à la troisième internationale révolutionnaire encore à l'époque et les socialistes si refusant un lenteur par la migration du réformisme de gauche donc sur le sujet du capitalisme bien difficile de dire si la position des gilets jaunes est révolutionnaire ou réformiste troisième axe les assemblées locales cet axe le sont essentiel pour l'évolution démocratique et j'ai poussé avec quelques autres pour qu'ils soient mis en avant à la date 3 la synthèse de la date 2 de Saint-Nazaire nous avait d'ailleurs ouvert la voie en lançant je cite un appel à élargir et à renforcer les assemblées locales souveraines et à enlever de nouvelles un appel à promouvoir et à mettre en place des assemblées citoyennes autonomes pour une récupération par les citoyens de leur pouvoir de décision en mettant en évidence l'importance d'agir au temps au niveau local international fin de citation les débats de l'assemblée de l'assemblée numéro 3 ont abouti à ceci ils ont abouti à une définition des assemblées citoyennes locales un acronyme aussi ACL une assemblée citoyenne locale c'est une assemblée créée à l'initiative ou pas des Gilets jaunes et évolée à tous les citoyens une ACL est à distinguer d'une assemblée générale de Gilets jaunes qui est une réunion de fonctionnement ou de débats intérêts ce n'est pas la même chose les ACL gardent tous pouvoirs pour déterminer leur nom et leur objet les débats ont abouti ensuite à un constat un constat que de nombreuses initiatives historiennes émergent actuellement spontanément initiatives qu'il va falloir fédérer avec des outils de communication spécifiques et adaptés parce que cette véritable mise en réseau des assemblées locales va nécessiter d'imaginer une plateforme pour centraliser les expériences de chaque assemblée locale les débats ont fait ressortir ensuite une finalité finalité qui est de faire des assemblées locales une véritable force de proposition une force de proposition et une force de pression sur les collectivités locales institutionnelles alors les débats ont pointé le risque de la récupération j'en ai parlé tout à l'heure et qui doit être combattu grâce à l'élaboration d'une charte pour éviter le clientélisme et le loading prudent d'ailleurs bien en face avec la vigilance qu'a montré jusqu'à présent le mouvement des gilets jaunes dans ce domaine nous avons outil également nous avons également pointé des références historiques car il est important de relier la théorie et la pratique et pour la théorie on a rappelé notamment le réfléchir et pour la pratique l'expérience de la vie de saillant a été citée comme ainsi que d'autres communes des expériences à l'intérieur les débats ont également abouti à une ébauche de théorisation actualisée et un concept qu'on a pu proposer comme terme municipalisme le communalisme ou l'autonomie communale les formules ne faisant pas toutes complètement consensus mais l'idée qu'elles portent oui faisant consensus les débats ont également débauché sur une réflexion à propos des licitables faut-il des listes gilets jaunes pour qu'il des listes citoyennes quelle différence entre les deux listes gilets jaunes et listes citoyennes il a été pointé que la démarche semblait plus facile dans les petites villes que dans les grandes villes et que les assemblées citoyennes locales pouvaient être utilisées pour élaborer des projets dans le cadre de ces élections municipales la question des assemblées citoyennes locales a céré à mon sens c'est une question centrale pour mesurer la tendance révolutionnaire des gilets jaunes les acèles en effet constituent l'outil numéro un voire le seul outil pour rompre en profondeur avec le système démocratique actuel car la question fondamentale dans une vraie démocratie n'est pas de savoir si telle ou telle décision est bonne ou pas bonne ça ça va l'être la subjectivité mais plutôt de savoir si la procédure qui permet telle ou telle décision est légitime ou pas parce que ça c'est l'objectif or toutes les décisions qui sont prises dans le système actuel et notamment les décisions législatives c'est-à-dire les lois règlements décrets directives etc qui instaurent des interdictions des obligations mais aussi des privilèges et des niches particulières le sont par un groupe restreint de personnes une infime minorité et pour la plupart même pas une ce pouvoir oligocratique j'ai dit que oligocratique n'est pas un gros mot c'est oligos catégique tout simplement c'est gouverner c'est créer des décisions et des mesures avec un tout petit nombre de personnes ce pouvoir s'oppose diamétralement à un pouvoir qui serait démocratique c'est-à-dire un pouvoir exercé lui par le plus grand démos kathéine anglais démos le peuple le plus grand mais ce pouvoir oligocratique propriété privée d'un nombre restreint de personnes est trop bien installé et si puissant qu'il ne paraît pas possible au vrai démocrate de le remplacer rapidement ça ne paraît pas possible par un pouvoir qui serait réellement démocratique et c'est contre ce mur de la faisabilité que se heurt la plupart de ceux qui aspirent à changer radicalement le système c'est pour ça qu'on rappelle la réforme c'est-à-dire changer radicalement le système ça veut dire opérer une révolution pacifique et se leurter de la faisabilité ça nous amène à tenter de se résigner et d'accepter définitivement le système tel qu'il est de l'accepter comme une sorte de données naturelles bien qu'on a et donc à limiter nos aspirations les aspirations tout ce qui concerne les gilets jaunes à l'environnement de sporadiques actions au radicatif et aussi à se contenter au final des quelques résultats matériels pour trouver un temps logique de deux c'est-à-dire finalement son moyen dans le défense et pourquoi ? Et pourquoi ? Un moyen existe pour commencer de mettre en cause le système et pour réintroduire un cheval de trois réellement effilisent un moyen qui ne viole pas la loi ni la constitution oligocratique et qui ne peut donc pas être soumis à la répression puisqu'il est légal ni la stigmatisation mais qui pourtant peut préparer le terrain à une véritable hauteur c'est-à-dire révolution avec le dispositif oligocratique son moyen s'appelle les assemblées citoyennes à créer partout en France dans chaque ville et dans chaque village ces assemblées auront auront vocation à peser sur leur représentation par des questions des critiques argumentées des suggestions ou plan local chacune prise séparément au plan local ou au plan national si nous nous imaginons leur mise en raison ces assemblées qui peuvent être vues comme un contre-pouvoir ponctuel sont en réalité appelées à devenir rapidement de véritables instances de contrôle de la représentation puis à terme on peut rêver les remplacer purement et simplement au moins pour la fonction législative ce qui vous en conviendrait de nature objectivement révolutionnaire l'axe 4 l'axe 4 c'est l'organisation et la pérennité de cet adat de ce de ce rendez-vous 3 ou 4 fois par an de tout le monde des gilets jaunes cette question d'une certaine façon peut être mise en parallèle avec la précédente dans la mesure où ici il s'agit de gérer et de coordonner l'ensemble des assemblées de gilets jaunes alors que précédemment pour les ACL c'était une question plus large c'était de gérer et coordonner l'ensemble des assemblées de gilets jaunes alors voilà ce qui est sorti à mon seul première question quelles doivent être les compétences et le fonctionnement pour l'assemblée des assemblées des gilets jaunes la réponse c'est l'adat doit fixer une raison d'être des gilets jaunes et par conséquent des stratégies générales deuxième question quelle doit être le fonctionnement de cette assemblée centralisatrice elle doit fonctionner par réponse elle doit fonctionner par consentement mutuel et elle vise à une coordination sans structuration troisième question quel type de communication est-ce qu'elle réponse l'adat vise à mieux faire connaître l'adat aux autres gilets jaunes aux gilets jaunes dans le rassemble elle sert à impliquer de nouveaux gilets jaunes mon opinion c'est que l'adat est au petit monde des gilets jaunes ce que précisément les ACL sont de la nation toute entière donc réellement un prototype et un laboratoire si nous concevons aussi facilement comment une assemblée va pouvoir décider de mesures locales pour un groupe local sans hiérarchie ni représentant nous avons par contre beaucoup plus de mal à imaginer et mettre en place un dispositif centralisateur exempt de représentation pour un territoire donné à un grand territoire certains pensaient que ce n'est pas possible ceux-là ce sont naturellement les opposants à une démocratie directe ils disent ce n'est pas possible et que tous ceux qui veulent que les lois continuent à être faites par un groupe restreint de personnes et un amour par une oligocratie c'est une oligocratie qui en fait n'est jamais qu'une monarchie un petit peu plus élargée ou bien en fait d'autres par contre pensent qu'on peut faire faire des lois pour un homme mais ils s'y croient parce qu'ils pensent que c'est légitime pas parce que c'est possible là il y a de la différence ils croient à cela parce qu'ils pensent que c'est légitime la question de savoir si c'est possible ou pas ils se la posent pas vraiment c'est là la différence axe 5 les convergences je passerai rapidement sur cet axe qui est l'architecte même du référencement et dont la synthèse de Monceau peut se résumer ainsi la convergence est prônée à chaque fois que les revendications sont communes et les conditions réunies nous soutiendront et faciliteront les convergences marche pour le climat pour les banlieues personnes sans logement handicapées travailleurs en grève syndicats etc le but de cette convergence de cette fameuse convergence ce serait le blocage du pays afin de faire reculer le gouvernement et d'en finir avec son système nous trouvons dans la dernière phrase deux injonctions dont la première faire reculer le gouvernement est typique du co-réfondiste la deuxième par contre revers une allure au premier abord est un appel à la révolution mais en dernière analyse comme il ne donne pas d'alternative précise elle ne veut pas dire grand chose en effet que veut dire en finir avec son système entre paroles c'est-à-dire le système de monsieur Macron il en a de même pour cette fixation contre laquelle je me pose si à part que je peux sur la personne de monsieur Macron cette obsession qui se vend Macron d'émission comme si le remplacement de Macron par un autre candidat changerait quoi que ce soit au problème de fond en disant en finir avec son système on semble dire qu'il s'agit du système Macron or il n'y a pas de système Macron sauf si on est juréphoristique il n'y a pas de système Macron il n'y a qu'un système oligocratique global avec des présidents interchangeables tous interchangeables ça c'est la vision révolutionnaire on pourrait d'ailleurs rendre que si les jeunes arrêtaient de parler de Macron c'est qu'ils seraient à causeur entrés dans un processus révolutionnaire et que tant qu'ils continuent à parler de Macron c'est qu'ils sont majoritairement restés dans un processus réformiste ça pourrait être une sorte de théorie et que plus ils en parlent de ce Macron démission plus ils s'enferment dans ce processus réformiste et maintenant l'avenir l'un des thèmes les plus significatifs de l'analyse me semble-t-il pour déterminer si le phénomène des gilets jaunes se dirige vers la réforme ou vers la révolution c'est encore une fois d'étudier les thèmes annoncés comme devant être abordés lors de la prochaine assemblée des assemblées le prochain rassemblement général des gilets jaunes l'ADA de l'un 4 qui se déroulera à Montpellier les 1, 2, 3 au lendemain prochain et à laquelle je citerai en tant que délégué de la section de monceau dans le document de présentation de cette assemblée centralisatrice l'objectif déclaré est celui-ci je cite les assemblées des assemblées des gilets jaunes sont des expériences concrètes de démocratie directe à l'échelon national sont des expériences concrètes de démocratie directe à l'échelon national nous souhaitons les faire évoluer vers un espace de délibération d'échange de coordination de mutualisation de moyens de pratiques d'action efficaces et de contact dans le but que nous structurons objectif structuration la vocation première de ces hôtes à la 4 sera de permettre un travail collectif collaboratif en veillant à respecter et à conseiller la diversité des approches qui caractérisent le mouvement des gilets jaunes très bien ce travail n'en raconte pas pour objectif principal la rédaction d'appels mais se concentrera sur la restitution des travaux élaborés par les participants pas de rédaction d'appels pas de consignes après cet atta les assemblées locales pourront s'y ressouettent se positionner sur les consensus et s'inspirer d'elles des idées des outils des ressources qui seront sorties des dégâts pourront s'approprier ce qu'elles auront envie de s'approprier mon commentaire c'est que ces deux déclarations d'objectifs sortent d'objet social finalement de la structure adat qui demande d'être pérennisée est loin d'être claire dans son IP dans la mesure où elle semble affirmer une chose de son commentaire en effet d'un côté elle prétend œuvrer à la structuration du mouvement et d'un autre côté elle se refuse à produire des appels c'est-à-dire finalement à produire les principes pour en servir de base à l'outilier de pensée et d'action du mouvement elle se place délibérément en tant que productrice de ressources ouvertes ça c'est très intéressant utilisable partiellement ou appropriable globalement par différents groupes chaque quelqu'un restant au moins libre de sa stratégie moi je considère qu'en réalité c'est une démission du processus structurant qui ne les fait pas avancer qui ne nous fait pas avancer d'un plus vers la voie de la révolution tout au moins par le biais d'un processus révolutionnaire avec un modèle idéal suivi par l'ensemble nous en sommes donc réduit nous semble-t-il à imaginer que spontanément et simultanément l'ensemble des groupes se tourneraient vers un même modèle unique issu des travaux de l'Ada central et que la stratégie de réagir d'ironité résulterait en quelque sorte d'une achimie imprévisible pourquoi pas mais de fait nous serions ici assez proches de l'idée de spontanéité du mas chère aux anarchistes qui nous permettrait effectivement d'être vérifié pour voir si ça peut déboucher sur quelque chose mais bon si on laisse de côté les interprétations voyons précisément dans le détail les principaux thèmes de réflexion proposés pour cette réunion des Gilets jaunes de novembre prochain il y a sept thèmes principaux premier thèmes de nouveau on retrouveront les structurations de l'assemblée des assemblées il s'agit de la structuration de l'assemblée pas de l'ouvre mais il ne faut pas oublier que l'Ada à vocation elle-même a été à la structuration du mouvement ce thème a déjà été abordé on l'a vu lors de précédentes de l'Ada mais comme nous venons de le voir la question des appels semble toujours sujet à débat ce qui pose un problème de cohérence je ne ferai pas de commentaire particulier mais supplémentaire autre que celui que je viens de faire pointant une certaine contradiction dans l'approche de la question de la structuration on verra bien nous verrons bien sur quoi il n'est pas des bouches deuxième thème comment retrouver un lien avec la population cette question non présente lors des avas précédentes est co-relative il faut bien dire à la baisse de la mobilisation des gilets jaunes et à leur perte d'influence au sein même des insatisfaits de la politique actuelle qui sont autant de bonnes la masse des insatisfaits est très importante mais il semblerait qu'il y a une perte d'influence des gilets jaunes au sein des nés comptants personnellement je trouve que ce souci est très éloigné de l'option révolutionnaire et très proche de ce que j'appelle le marketing politique qui consiste à réfléchir pour savoir ce qui va plaire à la majorité des citoyens même si dans ce cas il s'agit de la majorité des citoyens et qu'on entend donc une partie de la majorité ce que j'appellerais alors le marketing d'opposition qui consiste à rechercher le plus petit commun des nominateurs à l'ensemble des insatisfaits même si la cause d'insatisfaction émane d'impulsions différentes voire divergentes nous sommes même ici il semble-t-il au-delà de la réforme ici et dans les sphères carrément de la recherche d'acquisition de clientèle et tout proche il semble-t-il de la dérive des magiques car la révolution n'est pas révolutionnaire le processus révolutionnaire n'est pas révolutionnaire le processus révolutionnaire précède l'idée politique le processus révolutionnaire ne cherche pas à plaire il est basé sur des principes intuitifs du peuple sombrin ce qui n'empêche pas bien entendu que des penseurs révolutionnaires cherchent à donner une forme institutionnelle comme on l'a vu notamment entre 89 et 94 17 ans c'est à dire en fait une forme constitutionnelle troisième thème qui sera abordé début novembre comment travailler concrètement avec les autres boutons donc voilà la convergence comment s'enfoncer avec les luttes locales comment prendre contact avec les secteurs ou associations en lutte sur différents thèmes comment papier au programme de communication intergrouge et jaune dans les zones pourtant proches pour commenter celui-ci ce thème reprend le thème de convergence comme je viens de dire de la date 3 et il me semble il y a rien à redire de plus que ce que j'ai déjà dit il va dans le même sens que le point précédent sur la retrouvage du lien avec la population rien de révolutionnaire là-dedans toujours l'éternel besoin voire l'obsession de se regrouper avec d'autres pour être plus fort toujours en courant en permanence le risque de la récupération non pas le risque mais même disons la conclusion logique quatrième thème identifier nos adversaires et identifier nos alliés écrire dans le programme réfléchir collectivement à la désignation de nos adversaires dans la vie pratique identifier les moyens d'action qui incriminerait et nuirait directement à ses adversaires mais dessiner aussi nos amis c'est-à-dire ceux qui sont des acteurs sociaux médiatiques écologiques qui tentent comme nous de changer le système d'améliorer nos conditions de vie de déterminer comment interagir avec eux comment construire la société de demain avec eux comment construire la société de demain avec nos amis tout le temps en prenant garde de nos ennemis je ne sais plus qui est-ce qui a dit prenez soin de mes ennemis mes amis je m'en charge c'est le contraire je ne sais pas alors mon commentaire c'est celui-ci nous semblons il semble qu'ici on revient à notre point de départ à savoir que les gilets jaunes enceintes en fait ne savent pas réellement dans quel type de société ils veulent vivre ils n'ont pas de projet global collectif cohérent ils imaginent de rassembler tous les mécontents pour réfléchir ensemble à un monde meilleur pour tenter de lui donner corps et construire ainsi un véritable projet de société c'est une démarche qui est respectable naturellement pourrait ressembler avec l'émarche des fonctionnaires mais elle n'en a pas elle n'a en fait que la forme et pas les moyens car elle s'attaque sur le constat le monde actuel n'est pas bon sans en avoir fait au préalable l'analyse d'effectuologie que mal sans entreprendre surtout la recherche des causes la recherche des causes premières ni chercher à identifier les composants de la classe sociale qui mènera à cette révolution ceci manque dans le débat deux thèmes viennent ensuite comment s'organiser grâce à la répression et que faire pour l'anniversaire de 17 ans alors je laisserai de côté ces deux thèmes de nature pleinement pratique et je dirais intime très important naturellement pour les gilets jaunes qui sont soumis à des violences policières intolérables les policiers sont d'ailleurs bien malades dans leur tête actuellement et qui d'autre part tiennent à marquer qu'ils sont en lutte déjà depuis un an avec cet anniversaire de 17 ans mais qui n'entrent pas dans le cadre de cette étude et je terminerai directement sur le terme d'une thème proposée lors de cette prochaine dame qui est comment agir dans le contexte des élections municipales la présence de ce thème est donnée ainsi parallèlement à la traditionnelle question faut-il redit ou pas nous pensons que le débat sur le terme municipal peut permettre de faire le point sur des idées telles que le rige municipaliste et le rapport aux institutions de la 5ème république en général une manière de traiter ce thème pourrait être de déterminer comment utiliser cette échéance politique pour se réaccomprer l'espace public ou plus précisément comment faire pour que la population s'approprie le pouvoir politique par des biais non institutionnels alors je fais le commentaire suivant par rapport à ce texte je pense qu'ici nous sommes bien en terrain révolutionnaire car ce sont les piliers du système qui sont très restants c'est tout simplement l'exercice du pouvoir et la modification des procédures de décision dont il s'agit de ça non pas c'est à dire des fondements du principe oligocratique mais bien sûr les questions sont jetées belles belles sans discernement et sans vision politique globale et en fait on touche là aux sources de droit à la distinction entre le légal et le légitime car ce qui est légal d'un point de vue du pouvoir plus législatif existant n'est pas forcément légitime du point de vue de la majorité des citoyens c'est à dire du peuple et inversement ce qui paraît légitime au peuple majoritaire n'est pas forcément légal du point de vue de l'hébocratie c'est à dire de la minorité restreinte qui écrit les lois en conclusion et en attendant le résultat de la prochaine assemblée des assemblées des gilets jaunes je dirais que la plupart des indicateurs vont dans le sens d'une prépondérance du courant réformiste au détail du courant révolutionnaire au sein des gilets jaunes sur le terrain et mis à part les violences perpétrées par les blocs infiltrés violences qui ne sont pas signifiantes d'un point de vue politique nous assistons à un retour en force des revendications concrètes réformistes prix de l'essence salaire retraite etc prix radicés parallèlement nous assistons à un reflux de l'activité des tables de travail consacrées à la réflexion juridique c'est à dire le courant révolutionnaire excepté dans quelques assemblées urbains comme Lyon et Toulouse par exemple où la promotion des assemblées citoyennes locales est en incubation prometteuse je vous remercie qui ont une attitude plus que réservée les syndicats qui sont censés les plus compatibles C'est une attitude plus que timide, à l'occasion quand même d'une explosion de manifestations des comportements populaires. Oui ? Alors pour ce qui concerne, on revient sur la notion de convergence, je pense que c'est une utopie de penser qu'il va y avoir une convergence avec des syndicats. Ça paraît suffisant pour venir à bord parce que, encore une fois, tout ce qui est mécontent semble proche de mes ennemis qui sont mes amis. En l'occurrence, pas vraiment parce que la logique organisationnelle des syndicats est une logique qui est radicalement différente de la logique des gilets jaunes. Les gilets jaunes ne veulent pas se structurer, ne veulent pas être représentants. Et précisément, les gilets jaunes sont un avatar d'une continuation de ce qu'on a vu déjà avec les autonomes, c'est-à-dire les ouvriers, les salariés qui se mobilisaient indépendamment et parallèlement aux organisations syndicales structurées. Et les gilets jaunes, c'est au niveau du peuple tout entier, mais c'est la démarche. C'est-à-dire, nous voulons traiter directement avec le pouvoir, nous ne voulons pas d'intermédiaire représentatif. Donc ce rejet de la représentation politique, c'est-à-dire rejet des députés, rejet des mandataires de l'État, il est similaire au rejet qu'ils peuvent avoir des représentants syndicaux qui, effectivement, si on regarde objectivement les revendications, vont porter dans la plupart des cas les mêmes revendications. Mais ils les portent via le syndicat et pas via les gilets jaunes. Donc, si on assiste, comme je viens de le dire, au niveau des gilets jaunes, une espèce de rêve d'utopie de se rapprocher des syndicats, les syndicats, à mon avis, ne sont pas du tout, et c'est ce que tu veux dire, les syndicats ne sont pas du tout favorables aux gilets jaunes parce qu'ils tiennent à conserver leur système structuré alors que les gilets jaunes sont un fervent de désintégration de la structuration syndicale. Est-ce qu'on pourrait soupçonner, pour les raisons que vous avancez sur le refus, la timidité des structures syndicales existantes, les moins compromisent avec le système, de se manifester à ce moment-là ? Est-ce qu'il n'y a pas eu le fait en ce moment ? Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de guide pour être gouvernement actuel pour que les choses, justement, pour être choix ? Est-ce qu'il y a une collusion entre le gouvernement et les syndicats ? Un deal plus ou moins officiel. Un deal ? Un deal officiel. Oui, je n'en sais rien. C'est possible. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un deal parce que les syndicats ont eu une peur panique des gilets jaunes sur le plan physique, mais une peur structurelle. Si le mode de pensée des gilets jaunes détaillait sur le mode de pensée des ouvriers et des salariés, c'est la fin de ça n'y a. Donc je pense que le pouvoir, par exemple, de faire un deal avec les syndicats, c'est bien sûr, objectivement, de son côté, contre les gilets jaunes. Ce qui est curieux, c'est que quand vous dites que vous êtes le délégué de la section de monceau, que vous serez ceux-là à la Réunion ou à l'employé, en fait, vous employez le même vocabulaire que le vocabulaire syndical. Oui, merci. Très bonne question. Très bonne question. D'abord, je ne suis pas le délégué de la section de monceau, je suis l'un des délégués. L'un des délégués. Alors oui, c'est vrai. C'est une des contradictions, effectivement. Alors, personnellement, je considère que la structure ADA est une erreur. Bon. Le fait que je participe à ADA ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce mode d'organisation des gilets jaunes. Donc, je souhaiterais, au contraire, en parallèle avec notre raisonnement sur l'assemblée citoyenne locale, que l'ensemble des gilets jaunes soient coordonnés d'une façon qui soit d'une façon horizontale et qu'il n'y ait pas, effectivement, une assemblée centralisatrice, que finalement, l'ADA, c'est une assemblée centralisatrice. Et j'ai dit en début d'entretien que le danger principal, c'était de reproduire en interne ce qu'on dénonçait en externe. Et à partir du moment où les gilets jaunes dénoncent la représentation, dénoncent les conseils municipaux, dénoncent l'assemblée nationale, et qu'ils reproduisent en interne, c'est-à-dire que chaque groupe, notre délégué, et donc, il y a cette assemblée centralisatrice, c'est un peu de contradiction. Alors, il y a quand même une petite différence. Je dirais que l'ADA ressemble un petit peu à, précisément, ce qui était prévu dans la Constitution montagnière de 1793, c'est-à-dire qu'il y avait un ensemble d'assemblées primaires qui évisait, effectivement, des délégués pour une convention nationale. On est là, je dirais, dans une architecture intermédiaire entre le système représentatif pur et dur, la ludocratie qu'on a actuellement, et puis la démocratie directe, d'ailleurs, les assemblées qui s'interconnectent entre elles. Donc, voilà, effectivement, il y a une contradiction. De toute façon, la problématique de l'ADA, elle est structurée, et le débat n'est pas tranché. Un certain nombre de gens, au sein du mouvement, j'ai dit que c'était un phénomène, voilà, c'est le phénomène Gilles Jaune, pense qu'il faudrait faire autrement que l'ADA tous les deux mois pour coordonner l'ensemble de l'ensemble de Gilles Jaune. Est-ce que vous pensez qu'un milliard de Gilles Jaune, pour disparaître, peut être remplacé par autre chose ? Est-ce que c'est une question ? Ah mais je ne sais pas, je n'ai pas de somme pour de ce qui est qu'il y aurait bien possible à faire. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que ça va changer ? Alors, je dirais que la dichodomie dont j'ai pu parler ce soir, entre la pulsion réformie, c'est la pulsion réogénère, dans la présentation, je vais parler de double bind de Grégoire Patricion, de l'impulsion contraire, et je dirais que c'est une schizophrénie, que le phénomène du mouvement risquait d'être en prise avec une forme de schizophrénie, par cette injonction contraire, on ne peut pas être à la fois réformie sur réogénère, ça c'est certain. Donc, qu'est-ce qu'il va devenir ? Je pense que le mouvement réformiste peut durer très très longtemps, il peut y avoir des poches qui vont trouver de nouvelles actions, il y a des réflexions actuellement pour trouver des actions différentes, mais toujours dans l'option réformiste. Là où j'ai beaucoup plus de doute, c'est sur la pérennité, en tout cas sur l'aboutissement, de l'aboutissement sur quelque chose du courant réformiste. Alors, admettons que les deux courants s'éteignent, c'est-à-dire qu'on n'ait plus de revendications de mesures concrètes et qu'on n'ait plus non plus de courants révolutionnaires qui essayent de produire des réflexions sur la définition institutionnelle, je pense que ce qui restera des gilets jaunes, c'est une chose extrêmement importante, c'est qu'ils auront libéré les esprits et la parole. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire avant, qu'on ne pouvait pas faire avant, qu'on pouvait faire maintenant. Et il peut se passer maintenant le pire pour les gilets jaunes, ils auront créé ça et à eux seuls. Vous parlez beaucoup des assemblées s'historiennes locales. Moi, j'aimerais qu'on aborde le problème. Qui va à ces assemblées ? Comment choisir les personnes ? C'est du volontariat, du bénévolat. On sait très bien qu'on va se couper d'une grande partie des gens. Oui, alors ça c'est une autre conférence. Je ne vais pas faire une conférence sur les assemblés citoyens médiales. L'autre question est très utile. Ça me permet de parler des ateliers du jeudi. Lorsqu'il n'y a pas la conférence le jeudi, nous nous réunissons à la maison Bertier-Abrecht, de 19h à 21h, et nous travaillons sur le concept de assemblée citoyenne locale. Notamment dans la perspective des municipales de 2020, plus précisément sur l'Urban, comment mettre en place à l'Urban une assemblée citoyenne locale, et comment est-ce que cette démarche peut éteindre, être dissimulée, viralisée sur tout le Grand Lyon. Donc nous avons des personnes, donc pas uniquement dans l'Urban, du Grand Lyon, qui viennent réfléchir sur la mise en place de ces assemblées. Alors très rapidement, par rapport aux choses que nous posons, l'Assemblée citoyenne locale, c'est une assemblée ouverte à tout le monde, ouverte à tous et à toutes, il n'y a pas de carte, c'est pas un club, c'est donc, c'est une salle, en fait, une salle qui a une permanence, avec un jour et des horaires précis, et qui a vocation à produire des critiques argumentées, des suggestions, des questions, puisque j'ai dit tout à l'heure que les questionnements auprès des instances décisionnaires, c'était beaucoup plus mal vu, que les critiques ou que les suggestions. Donc, vocation à produire des questions, vocation à produire des critiques argumentées, vocation à produire des suggestions, auprès de l'instance territoriale. Alors, je peux vous donner quelques éléments. Nous avons élaboré une charte de l'Assemblée citoyenne locale, une charte qui est proposée à toutes les initiatives qui se changement, un petit peu partout en France, on existe actuellement en Bretagne, à Toulouse, en Saône-de-Loire, ici. Voilà. Donc, on a un réseau qui commence à se créer, et un réseau qui commence à se créer avec des assemblées citoyennes locales qui commencent à se créer. C'est un ébut. Voilà. Et c'est l'objet de notre travail, actuellement, comme tous les justes, de 19h à 21h, on ne s'est pas lâchée. Je ne sais pas si j'ai répondu pour comprendre la question. Non. Non ? Alors ? Non. Vous, le but, c'est que cette assemblée locale ait un certain pouvoir, un certain poids au niveau des... Bon, les municipales, parce que c'est local. D'accord ? Mais à partir du moment où vous basez uniquement sur une partie de gens qui ont investi cette assemblée, les gens qui s'investissent dans des actions comme ça, ne représentent pas la population générale. Elles ne représentent qu'une partie. Donc, j'en reviens là, en fait, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir, en fait, une assemblée locale tirée au sort qui représente tout le monde et non pas que des gens qui sont déjà qui ont une facilité à s'intéresser au sens noble de la politique ? Oui, mais ça, c'est l'ancien débat. La assemblée citoyenne locale ouverte à tout le monde Alors, concrètement, sur l'Urban, l'idée, c'est de s'appuyer sur les conseils de quartier existants, puisque vous savez qu'il existe une loi qui oblige toutes les municipalités de plus de 80 000 habitants à créer des conseils de quartier, tant de conseils par la tranche de milliers d'habitants. Les municipalités qui ont entre 50 000 et 80 000 habitants n'ont pas l'obligation de le faire, ne sont pas incités à le faire, et puis celles qui sont en moins de 50 000 habitants ne sont pas obligés. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que c'est interdit d'en faire. Donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur les conseils de quartier existants, d'une part, pour les dynamiser, parce que, souvent, ils existent simplement parce que la loi oblige la municipalité à les créer, mais il ne fonctionne pas, et la municipalité fait en sorte qu'il ne fonctionne pas, et puis, de les coordonner entre eux pour qu'ils puissent synthétiser des questions, des suggestions. Alors, la question, c'est de savoir, effectivement, comment sont composées ces assemblées. Il y a deux, on revient sur le débat avec les déchouards, un tirage au son au voie de la générale, voie de la générale, ou à tous. Nous, le courant de la démocratie directe, c'est que nous sommes favorables à des assemblées ouvertes à tout le monde. Alors, je vous dis, mais il y a que certaines personnes qui viennent, qui ne sont pas ce qu'ils viennent, mais tout le monde peut dire. À partir du moment où les gens savent, alors, aujourd'hui, on a, effectivement, une fréquentation très très faible dans les conseils du quartier, parce que les gens savent que les conseils du quartier n'ont aucun pouvoir, pourquoi, qu'est-ce que je vais aller perdre mon temps dans les assemblées, où, de toute façon, rien n'en sortira, et s'il s'en sort quelque chose, ça ne sera pas pris en compte. À partir du moment où les assemblées acquièrent de la puissance, notre raisonnement, c'est que les gens seront motivés pour venir dans une assemblée où leur voix, réellement, pourra être entendue par l'instant, ce n'est pas normalement. On ne parle pas encore de les remplacer. On ne parle pas pour l'instant de pouvoir discuter des gars à l'égal avec eux. Voilà. Le fait que ces assemblées puissent être ouvert à tout le monde, ça suppose aussi, si beaucoup de gens reviennent, qu'il y ait énormément d'assemblées. C'est-à-dire qu'il ne pourrait y avoir qu'une seule assemblée pour une vie de 200 000 habitants comme le commun normal. Donc là, il y a un aspect technique, mais c'est des choses qu'on a déjà travaillées. Et puis, il y a un autre courant, un autre modèle qui dit, on n'a qu'à faire des assemblées avec des gens tirés au sort. Et comme ça, il y a un autre qui suit en fait un 3 ou 4 assemblées avec des gens tirés au sort. Alors, c'est un débat qu'on ne va pas trancher. C'est un débat vraiment de fond. C'est deux conseillers de la démocratie directe. Pour nous, le démocratie directe, c'est des assemblées ouvertes à tout le monde. Et de plus, quand il se virait qui est avec des assemblées, avec des gens tirés au sort, voilà, le raisonnement des gens qui sont pour tirage au sort, c'est que c'est un raisonnement presque mathématique ou quelque chose de probabilité. Si on prend certaines représentativités de la population, on va pouvoir avoir des choses de représentativité quantitative, on va pouvoir avoir une représentativité qualitative. Bon, voilà, mais on n'est pas partisans de cette option, on est plutôt partisans d'avoir suffisamment de lieux pour que tous ceux qui veulent participer puissent participer. Et donc, c'est une récupération des conseils de quartier qu'on fait ? Oui, celui-là, je voudrais parler parce que je suis référent du conseil de quartier de Gratia de Charmette et je trouve que vous venez de parler de façon assez déplaisante du conseil de quartier en les, disons, en les méprisant. Je trouve tout à fait déplacé ce que vous venez de dire maintenant parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je pense que vous n'avez jamais vu qu'il est bien dans le conseil de quartier parce que c'est pas comme ça que ça se déroule. Évidemment, on est une assemblée paramunicipale qui vient, tout le monde vient avec ses intubilités. Il y a des gens de tous bords et on fait en sorte qu'on règle des problèmes quotidiens des citoyens. Donc, c'est la première chose que je voulais rectifier. C'est que là, vous m'avez fait une désinformation sur ce qu'il conseil de quartier. Je conseille à vos gens pour vraiment savoir ce qui va s'y passer d'y venir. Celui de Gratia, il fonctionne très bien. Il y a, et parmi les sept conseils de quartier de ville urbaine, il y a un très bon travail de fond qui est fait, soit à l'initiative des gens qui y participent, soit des questions qui nous sont posées par la municipalité, mais pas que. Voilà. Donc, tout d'alors, c'était un premier point, je voulais réagir à votre dernier point. Par contre, vous opposez parfois le syndicat, Poniti et Gilets jaunes. On peut être les trois à la fois, c'est mon cas. J'ai participé aux manifestations jusqu'au mois de mars-avril, puis après, pour des questions personnelles, j'ai un peu levé de pied, mais dans les cortèges, il y avait des gens qui étaient là, très expérimentés au point de vue syndical et au point de vue organiser sur l'unifestation, ce qui fait que si parfois les parcours ont été modifiés en cours de route, c'était pour éviter des affrontements trop musulés, soit avec les forces de l'ordre, soit avec les Black Blocs qui prenaient la tête du cortège. Donc, parmi les Gilets jaunes, il y a des gens très expérimentés syndicalement mais politiquement parlant qu'il ne faut pas opposer les uns aux autres, ils ne peuvent très bien cohabiter. Oui, je pense qu'on est d'accord, il y a des malentendus que je vais essayer de lever. Je ne brise pas tous les conseils du quartier, bien entendu, je ne vois pas ce que j'ai pu dire qui vous fait penser que j'ai dit que les conseils du quartier ne se réunissaient pas très souvent. Voilà, il y a une assemblée de parents, il y a des commissions. Bon, en tout cas, chaque fois qu'ils se réunissent, c'est excellent. Mais notre souhait, c'est justement qu'ils se réunissent plus souvent, qu'il y ait plus de gens qui viennent. Et j'ai parlé de dynamiser les conseils du quartier, j'ai parlé de coordonner les conseils du quartier pour qu'il puisse y avoir une centralisation entre les différents coordonnations, je dis, entre les différents conseils du quartier. Et une des preuves, semble-t-il, évident que, dans mon discours, absolument aucun émepris sur les conseils du quartier, c'est que, justement, nous voulons nous appuyer sur eux pour qu'ils deviennent plus puissants vis-à-vis de leur présentation. Voilà. Donc, je vais dire, c'est que, par exemple, pour ce qui concerne notre conseil du quartier de Dieu-Charbert, il y a trois réunions par mois, l'une sur le circulation urbaniste, l'une sur le vivre ensemble et une réunion de bureau pour coordonner les actions bonnes tout au long de l'année. Donc, je pense que trois réunions, voire parfois quatre, avec les dernières, par mois, ça me semble quand même assez important. Non, mais, alors, attendez, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Je trouve formidable qu'au conseil du quartier de Graciel, il y ait trois, quatre réunions par mois. Bon, c'est très, très bien. Et s'il pourrait y en avoir plus ? Et s'il pourrait y avoir plus de monde dans le conseil du quartier ? Il doit y avoir à peu près une centaine de personnes dans chaque conseil du quartier. Il y en a neuf sur le vivant. Voilà, donc, de ce point de vue-là, je pense que nous sommes tout à fait d'accord. Vous nous montrez que le conseil du quartier de vie urbaine planche sur des sujets, on a dit tout à fait en phase par rapport à ce que nous souhaitons faire. Le deuxième point, c'est pareil, je pense qu'on est d'accord aussi. Alors, sans doute, je me suis mal exprimé quand il dit malentendu, c'est que l'orateur s'est mal exprimé, c'est évident. j'ai dit qu'au niveau des organisations syndicales, c'est-à-dire au niveau des représentants, des chefs, des syndicats, il y avait une... il y avait une opposition par ranger des jaunes. Mais il est certain que dans les cortèges, dans les cortèges, on a le peuple qui est assemblé avec sa diversité. Il peut y avoir des gens de tous partis politiques. Vous avez dit d'ailleurs que dans les conseils du quartier, il y avait des gens de toutes tendances. Et dans les cortèges des jaunes, il y a des gens de toutes tendances. Il peut y avoir... on a beaucoup de gens qui peuvent être dans des syndicats, mais pas forcément appréciés, pas forcément être d'accord avec les directives qui sont données par l'état-major du syndicat. Tout le monde ne passe, mais on compte les gilets jaunes, par exemple. Voilà. Je pense qu'il y a... En tout cas, je ne pense pas que vous puissiez trouver d'exemple où les grands centres de syndicales ont pris position en faveur des gilets jaunes ou tout au moins en faveur d'une coordination avec le syndicat des gilets jaunes. Par contre, il y a justement des gens qui... des militants de Saint-Église qui sont dans les cortèges. Oui, ça... Bien sûr, il y a aussi d'ailleurs des policiers dans les cortèges. Puisqu'on a vu récemment un capitaine de police dans un cortège des gilets jaunes insulter les forces de l'ordre. Donc, les gilets jaunes rassemblent sans passer pour les états-majants. Je pense que par rapport aux deux interventions, c'est un malentendu qu'il faut lever. Nous sommes pas tellement d'accord sur le fond. Alors, je ne sais pas par où prendre le problème parce que je pourrais quasiment prendre chaque phrase de votre côté et dire pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous. Et c'est un peu gérant donc il y aurait tant trop de choses à dire. Je ne vais plus dire aucune heure. Mais malgré ça, malgré tout le fait que je ne sois pas d'accord avec quasiment tous vos arguments, je pense qu'on peut travailler ensemble quand même. Donc ça, et ça, c'est l'essence des gilets jaunes beaucoup, c'est parce que même si on n'est pas d'accord, on peut quand même avancer ensemble. Ah bah oui ! Mais, donc, par exemple, je ne sais rien que sur le temps de départ, est-ce que les gilets jaunes c'est un mouvement ? Alors, je ne veux pas reprendre vos définitions, il y en a deux qui sont mythologiques, mais à la fin, vous dites que les gilets jaunes c'est un phénomène, c'est-à-dire que c'est comme si on n'a rien dit quand on a dit ça. C'est comme dire que les gilets jaunes c'est. Eh bien, les gilets jaunes c'est un mouvement et un mouvement social qui a misé une catégorie précise de la population. Je peux répondre à la question qui a été posée à bientôt, c'est pourquoi le mouvement des gilets jaunes pour être gilets jaunes ? Bah, il faut y aller, il faut être dedans. Il ne faut pas aller aux adards, c'est pour ça que je ne le trouverai pas sur tout l'ensemble des trucs parce que dans le mouvement des gilets jaunes, si on est dedans, on sait que les gilets jaunes ont constaté que les adards étaient indifférents. Déjà, ça, c'est sûr. Donc, même les adards régionales, on sait, ça n'a pas marché, les gens se sont barrés et le mouvement est toujours là. Et si vous voulez savoir si cette catégorie de la population, ce mouvement social est mobilisé et encore mobilisé et sera encore mobilisé demain et pour longtemps, je peux vous répondre tout de suite oui. Je vais juste aller leur demander, vous verrez, ils seront là. Ça, ça va durer. Le paysage politique des années à venir se fera avec le mouvement social qui est le mouvement des gilets jaunes. Vous pouvez en être assurés, et on se fera. Donc, ça, c'est une donnée. Et après, l'autre question que vous avez posée, c'est est-ce que c'est un mouvement politique ? Donc, ça, c'est pas le peine de spéculer, suffisant. Vous demandez depuis le début, ils le disent, nous sommes apolitiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-ce que depuis le début ? Appartisans, pas apolitiques. Pas du tout. Bah, écoutez-les, écoutez, allez les voir. Moi, mais non, ça fait apartisans, c'est les gens qui ont décidé qu'il ne fallait pas dire apolitiques, parce que apolitiques, c'était pas bien, parce que... Non, ils ont dit apolitiques. Ils ont dit, ils ont maintenu, et ils le maintiennent encore, et moi, je le maintiens, ils disent apolitiques. Pourquoi ils disent apolitiques ? Parce que quand tu dis apartisans, toi, tu dis apartisans, tu te trouves. Et bien, ça suffit. Tu ne fais pas faire partie de la vie en général, de la vie de la cité, tout ça. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Apartisans, ça veut dire qu'on ne veut pas prendre parti pour faire des groupes de la ronde. Tu n'as pas tout dit. Parce qu'ils ne sont pas seulement apartisans. Ils sont à Saint-Denis. Ils sont contre les médias actuels et la structure de la délibération collective et démocratique actuelle. Ils sont contre toutes les formes dont on fait la politique aujourd'hui. C'est ça qu'ils veulent dire par apolitiques. Sauf que le média aussi a tout d'être. Donc, cette question de l'apolitisme des gilets, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas entrer en politique. C'est la pierre angulaire de leur revendication. Le riz, c'est justement redevenir et être, exister. C'est en revanche, la référence que tu fais à Siennes est parfaitement correcte. Les gilets jaunes se posent et disent « Nous, nous sommes une catégorie de la population, nous n'existons pas. Nous sommes ignorés totalement, nous voulons exister politiquement » et c'est pour ça qu'ils ont pris le riz comme étendard très beau. C'est parce qu'ils ont dit « Ça, c'est un moyen pour nous d'exister politiquement. » Et c'est quelque chose qui est probablement mal. Tu poses une question qui n'est pas la bonne à mon avis. Tu demandes si un mouvement est révolutionnaire ou pas. Ce n'est pas d'un mouvement dans un monde s'il est révolutionnaire ou pas. C'est d'un parti. C'est une idéologie. Un mouvement social n'a pas de stratégie propre. Quand CIS pose « Qu'est-ce que le tiers-État ? » C'est dans la tête de tous les députés du tiers qui se réunissent le jour dans la salle du jeu de paume et qui se fond en assemblées constituantes. Et à ce moment-là, ce mouvement bascule et commence une révolution. Donc ils ne savent pas du tout que ça va l'aimer. Mais ça, c'est le cas de toutes les révolutions. Donc ce n'est pas d'un mouvement dont on demande si les révolutionnaires vont passer. C'est une revendication. Et c'est la question qu'il faudrait se poser. C'est savoir si c'est une révolution ou une réforme. Ça, ça serait une question plus intéressante à mon avis. Mais du mouvement, on ne peut pas dire qu'il est révolutionnaire pour l'instant. Est-ce que ça va déboucher sur une révolution sociale ou politique ? Ça, c'est la manière qui va le bien. Moi, je comprends. C'est mon espoir personnel et intime. Mais je pense que ça peut arriver. La portée du mouvement des Gilles jaunes est potentiellement révolutionnaire. Ce qui porte en lui, c'est ce rapport aux justice sociale, justice fiscale et le lui. C'est-à-dire exister politique. C'est ça le mouvement des Gilles jaunes. Si on est d'accord au moins avec l'un de ces trois briers, il vaut mieux d'être d'accord avec deux. Et puis, il faudrait surtout être d'accord avec le RIC, à mon avis. Alors, on peut se dire « Gilles jaunes, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en verticoter le problème. » Juste une dernière chose. Mais vas-y, je pourrais le prendre. Non, c'était... Je... Je me suis... T'as une question en formule. Non. C'est un peu... C'est un discours intéressant. Un discours intéressant, mais c'est plutôt... Le format, c'est plutôt question-réponse. C'est un peu d'objection. Après, tu peux objecter à une objection. Alors, la première émission, c'est quoi ? Sur le fait que c'est bien un mouvement social et que les mouvements sociaux, la question de savoir s'ils sont révolutionnaires ou pas, c'est pas la question qu'on veut se poser. mais c'est la partie dont on se pose cette question. D'accord. Je reformule la question. On ne doit pas se poser la question réformiste ou révolution parce que cette question ne peut se poser que par rapport à un parti. C'est ça que je reformule bien ? Bon. Par rapport à une théologie ou une revendication. Est-ce que le RIC est une revendication réformiste ou révolutionnaire ? Ça, ça a du sens à mon avis. Oui. je vais répondre. Je pense qu'on n'a pas besoin et je vais essayer de donner des exemples historiques. On n'a pas besoin de saper partie ou mouvement ou les courants etc. pour être dans le cas d'un processus réformationnaire pour être déclenché pour être acteur d'un processus réformationnaire ou pas. Donc, le fait de se poser des questions comme je l'ai fait effectivement au début de savoir si on peut appeler les Gilets jaunes de mouvement ou si on doit l'appeler phénomène ou si on doit l'appeler partie. C'est par rapport à une sémantique. Ça permet de mieux savoir de quoi on parle si on met d'accord sur la définition des mots. J'ai dit les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement je dis sont un phénomène parce que le mouvement c'est une certaine définition d'une structure avec un objectif. Bon, maintenant la question que je lui pose est différente c'est on n'a pas à savoir si on est réformiste ou réformationnaire ça c'est on ne peut se poser cette question que si on est un parti engagé dans une élection. Non. Non. Les sans-culottes ce n'était pas un parti c'était un phénomène c'est eux qui ont fait la révolution. D'ailleurs je vois assez si on va dire le parti bolchevique effectivement est un parti qui a fait une révolution parce que ils ont avec d'ailleurs un soutien populaire assez minime et ils ont préparé leur affaire pendant 10 ans et puis ils ont pris le pouvoir avec une minorité encore une idée en cas de minorité agissante qui crée une révolution qui fait une révolution parce qu'elle fait une rupture avec le système elle change les piliers bon donc là oui c'est un parti qui fait une révolution 1789 c'est pas un parti qui a fait une révolution c'est un c'est un phénomène c'est même pas un mouvement identifié c'est une réaction on avait une réaction par rapport à 20 siècles de tyrannie comme les écrits notamment de Robespierre l'ont bien montré voilà donc c'est l'absence pour laquelle au contraire je pense qu'il est extrêmement intéressant de savoir si alors bon on va laisser côté la querelle mouvement ou phénomène ou partie on va prendre le mot mouvement ok parce que c'est disons il y a des coups il y a des compétences qui fait qu'on comprend mieux de qu'on parle le mouvement des régions le mouvement des régions si je pense que c'est fondamental de savoir si on est face à un mouvement qui est révolutionnaire ou réformiste parce que s'il est révolutionnaire on va voir des choses se passer s'il est réformiste on va voir d'autres choses se passer voilà encore une fois l'action révolutionnaire peut très bien ne pas être menée par un parti centralisé avec un comité central voilà je parle sur les régions historiques je pense qu'ils ne sont pas correctes mais ça prend trop de temps donc parce que les bâtiments tu dis c'est les 100 qu'on fait la révolution non ils arrivent bien après que c'est commencé et bref les 100 et puis c'est pas Lénine et son parti révolutionnaire pour le coup qui fait la révolution russe la révolution russe tombe dessus ils ne voulaient pas la faire à ce moment-là et ils sont obligés de la prendre en charge parce que personne ne veut le faire donc tout ça c'est pas comme ça que ça marche mais ce que je veux dire c'est que le mouvement social des sortes culottes c'est pas le fait qu'il soit révolutionnaire qui est important c'est précisément le fait qu'il soit politique c'est-à-dire qu'il est en rupture avec la façon où on fait de la politique aujourd'hui ça c'est significatif c'est-à-dire qu'il n'est pas comme peut l'être un mouvement corporatiste classique dans la défense de simples intérêts locaux ou etc il pose directement une question qui est profondément et au coeur de la politique même qui est la représentation d'une partie de la population qui n'a pas d'existence politique et qui veut en avoir une et ça c'est exactement l'affaire de Cies pour le coup c'est ça qui l'a pas en tête lui quand il écrit qu'est-ce que le charlètre et ça c'est potentiellement quelque chose qui va permettre aux gens de raccrocher leurs dominications habituelles qui sont corporatistes locales défensives etc à des dominications générales qui prend une dimension politique une vraie dimension politique de nouvelle politique contrairement à l'ancienne parce que c'est dans ce sens-là pas politique on est bien d'accord donc voilà ça c'était le sens après j'aurais plein d'autres trucs à dire sur la démocratie directe sur les assemblées citoyennes locales on a des déficients qui sont différentes mais on aura d'autres soirées pour en discuter de toute façon on se reverra très bientôt est-ce qu'il y a d'autres questions je pense qu'on peut continuer à interviewer tous les deux parce que c'est peut-être pas le but il y a d'autres d'autres interventions on en aura pour quelques minutes est-ce que le langage dans les assemblées des gilets jaunes est aussi intellectuel que le vôtre messieurs est aussi abstrait non la réponse est non et dans vos assemblées citoyennes dans vos débats citoyens est-ce que c'est aussi abstrait